Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro Parcours Sportif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Fédération Française de Sport, adaptée avec Jacques Roussel, qui est médecin fédéral de l'AFFSA. Pas facile à prononcer. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que cette fédération, justement ? La Fédération Française du Sport Adapté, c'est la fédération qui propose des activités sportives à l'handicap mental et handicap psychique et malade psychique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à tout ce public qui est plutôt du public qui est pour l'heure encore très captif dans le médico-social. C'est-à-dire pour lequel on fait des soins et pour lequel, donc, on apporte des projets de vie. Le sport intervient dans une dimension de citoyenneté et de projet de vie. Citoyenneté et projet de vie, mais je pense quand même qu'il y a toute une compétition qui se met autour. Et est-ce qu'elle est finalement suffisamment appuyée, cette compétition ? Il faut savoir que la Fédération Française du Sport Adapté est très ancienne. Elle va fêter ses 40 ans. Donc, on n'est pas sur une dimension tout à fait récente et nouvelle et innovante. Donc, on connaît le processus habituel. Je pratique du sport. Je fais un certificat de non-contre-indication au sport. J'appartiens à des équipes. Je fais de l'activité physique de bon niveau. Je participe au championnat de France. Et tout récemment, depuis le mois de novembre, je participe au paralympisme et au haut niveau. Je vais m'adresser aux médecins. Alors, pas aux médecins de la Fédération, aux médecins tout court. Est-ce que, justement, le fait de faire du sport, ça permet à ces personnes en situation de handicap un peu particulière, parce que le handicap mental, c'est souvent très lourd, est-ce que ça leur permet justement de gagner en autonomie, de devenir plus autonome sur à la fois les questions du sport, mais les questions du quotidien ? Alors, vous avez raison. On s'est intéressé, donc, bien sûr, sur le parcours sportif. Le parcours, je dirais, intégral du sportif, qui va de la pratique quotidienne à la pratique loisirs, c'est-à-dire à la pratique compétitive, et puis donc au paralympisme. C'est-à-dire que maintenant, le parcours est total. Le sportif, donc, du sport adapté, peut imaginer un parcours jusqu'au paralympisme, c'est-à-dire la dimension aboutie du sport. N'empêche qu'on s'aperçoit que le fait de pratiquer du sport, avec ses règles, avec ses obligations, son protocole, ses entraînements, conduit à une stabilisation de l'handicap mental, mais voire même fait estomper du temps de la pratique sportive son handicap. Et justement, s'il y a des parents, parce que je pense que c'est plutôt les parents qui peuvent placer les enfants, comme les valides, s'il y a des parents, justement, qui sont intéressés pour faire pratiquer un sport à leurs enfants, comment doivent-ils s'y prendre pour trouver le bon club à côté de chez eux ? Parce que je pense qu'il n'y a pas des clubs partout. Alors là, vous faites appel, donc, à la façon dont on est dispersé sur le territoire. N'empêche que, moi, en tant que médecin, je vous dirais qu'il suffit d'un certificat de non-contre-indication pour aller pratiquer soit dans un club sport adapté, soit dans un club ordinaire qui accepte des personnes dans une situation de handicap. Donc, en fait, plusieurs formules sont disponibles. Nous, tout est toujours d'avoir cette approche et cette règle qui consiste à avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive délivrée par un médecin. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'il y a un site Internet, quand même, pour la fédération. Vous pouvez peut-être le citer. Effectivement, et même la commission médicale, donc, que je préside, a publié quatre pages dans lesquelles vous pouvez vous référer. Et vous pouvez donner les éléments, donc, de coordonnées pour qu'en fait, il y ait une meilleure connaissance de l'accessibilité à la pratique sportive pour ce public du sport adapté qui est le public de l'handicap mental, du handicap psychique et de la maladie psychique. Merci de nous avoir suivis sur le www.bloyhandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501